Salut à tous et à tous les amis de la dernière, j'espère que vous allez être tous malheureux pour une nouvelle vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui les amis on est sur Season Sky, un nouveau serveur PVP faction Non je rigole je vous ai prank, haha c'est un Season Sky, c'est un serveur SkyBlock comme ça dit dans Season Sky et aujourd'hui les amis on va faire une mini présentation du serveur donc la vidéo sera pas trop long mais restez jusqu'à la fin parce que vous pouvez gagner des trucs sur le SkyBlock qui ont décidé de vous faire faire un giveaway sur SkyBlock, je crois que c'est 5 millions dans les commentaires et 5 millions sur mon Discord SkyBlock toutes les informations sur le serveur sont dans la description, le serveur ouvre demain donc lorsque vous voyez cette vidéo c'est aujourd'hui, pour l'heure je ne suis pas 100% sûr mais tout sera dans la description normalement Sur ce, commençons, donc c'est quoi Sky, Season Sky c'est un serveur SkyBlock comme j'ai dit avec des trucs assez intéressants comme j'ai déjà joué sur un autre serveur du genre avec des challenges, des kites, des pleins de trucs comme ça j'avais trouvé ça plutôt intéressant, donc lorsqu'ils m'ont approché en vrai et qu'ils me proposaient des items sur SkyBlock et qu'ils vous proposaient de la monnaie sur SkyBlock d'Apixel, je me suis dit pourquoi pas, ça peut faire plaisir à des gens vu qu'ils s'ennuient sur SkyBlock d'Apixel et ils peuvent peut-être venir jouer ici et c'est ce que moi je vais faire, je crois que je vais sûrement faire une série en live ou des trucs comme ça mais il y a des trucs pas mal, donc on va commencer par créer notre reel, je ne sais pas comment ça marche est-ce qu'on peut créer notre reel directement, IS, vous n'avez pas d'île comment on crée notre reel, IS attends, cliquez ici pour améliorer, il n'y a pas un truc genre create IS, create, vas-y on va faire ça, AH on peut choisir des biomes donc on a un biome printemps, on a un biome été, on peut voir la difficulté ok, automne, c'est un peu plus dur, et hiver qui est vraiment très dur à ce que je vois AH AH, on va prendre printemps vu que je suis un mec un peu flemmard en fait ok, donc on a une île, on a des items ici comme on peut voir on a des trucs de merde là, comme un SkyBlock de base quoi on a une grandeur d'île, c'est plutôt intéressant là, il y a plusieurs trucs qui est quand même assez cool c'est qu'on a des challenges, donc comme vous pouvez voir ici on a les challenges pour les novices, les débutants, les braves et les maîtres et les diplomates donc vous allez voir, on va y revenir un peu plus tard mais vous allez pouvoir upgrade et là, vous avez plein de quêtes, donc objectif miné 64 de pierre ça c'est simple, c'est des trucs faciles, vous voyez mais de plus en plus qu'on va augmenter dans les quêtes plus en plus, ça va être dur comme quand vous êtes diplomate, ça va être de plus en plus dur et les récompenses sont de plus en plus bon aussi, il y a aussi des métiers, si je ne me trompe pas c'est où le classement, pour ça on y reviendra mais en plus des challenges, des quêtes de deal il y a aussi des métiers je ne me souviens plus comment on accède les métiers ah oui c'est ici, les rangs donc on en reviendra, mais pour les métiers donc on a le métier de agriculteur donc les actions réalisées pour gagner des agriculteurs c'est miner des blocs récolter des cultures, casser des blocs, poser des blocs traire des cochons des trucs comme ça, des conneries comme ça la pêche ça va bientôt arriver le bûcheron c'est cacher du bois le métier de mineur c'est de miner des blocs l'enchanteur qui est bientôt disponible et le chasseur c'est enlever des animaux genre élever des animaux il faut les voler et les mettre dans une prison les gars non je rigole c'est élever des animaux, tuer des joueurs, tuer des animaux et tuer des monstres et en fait plus que vous développe vous avez de plus en plus de récompenses donc agriculteur on peut voir ici les récompenses donc vous voyez là elle est verrouillée mais là on peut gagner laboureur, un pet agriculteur bref plein de trucs qui sont plutôt intéressants et ça je trouve ça plutôt sympatoche il y a aussi un classement vous pouvez voir le top des classements et je crois aussi qu'il y a un IS top et les IS top à la fin on peut voir on est deuxième, on est trop fort les gars à la fin de la saison j'imagine que ça va être des saisons ou versions je sais pas trop comment ils font mais en gros le meilleur gagne des points pour s'acheter des trucs sur la boutique je sais pas pourquoi mais je crois que c'est boutique pour voir la boutique ouais voilà vous pouvez acheter des commandes des grades, des spawners, des clés, des kits des boosters, des objectifs, des compagnons des titres, des atouts et des packs donc il y a plusieurs cool trucs stylés je vais aller au warp tuto il y avait un truc plutôt intéressant j'avais plein de trucs intéressants que je voulais vous montrer donc en gros comme je vous ai parlé bon les règlements s'en bas les couilles le menu je vous ai montré il y a des métiers il y a aussi des events sur le serveur bon les voix de partie des rangs donc là c'est ce truc de rangs qui est quand même assez intéressant parce que vous pouvez l'avoir juste en montant à des niveaux vous pouvez rank up donc c'est plutôt cool tant qu'on commence comme vous pouvez voir je l'ai pas acheté encore mais ensuite je pourrais avoir 5 hommes des accès à des commandes qui sont payantes sur la boutique juste en jouant gratuitement ce qui est plutôt cool acheter des grades avec le slash grade donc comme on peut voir je l'ai pas le prochain c'est des s coins je crois si on fait grade c'est ça grade ça nous prend des s coins ça c'est des trucs de boutique j'ai crois acheté des grades et c'est comment ah c'est rang c'est ça et c'est ici en gros c'est ici le slash rang donc la rang si je viens là je peux voir je peux l'acheter faut que j'achète celui-là en premier vous avez pas j'ai pas le truc qu'il faut mais bon voilà quoi vous comprenez en gros vous pouvez débloquer des rangs aussi le truc qui est cool c'est les ascenseurs comme ça regardez vous faites sauter voilà voilà vous pouvez avoir des ascenseurs des ascenseurs ça franchement je trouvais ça vraiment stylé genre je sais pas si c'est connu ou quoi comme je dis je suis pas un pro des trucs mais ça c'était vraiment cool je trouve c'est pour faire les farm les phares pour des trucs comme ça je trouve que c'est vraiment plutôt stylax bon ensuite bon comme dans tous les skateblocks les amis vous le savez il y a des challenges des classements comme j'en dis ça ici c'est classement oups j'ai cliqué dessus les quêtes le shop bon ça tout le monde connaît quoi le shop les agriculteurs les trucs à vendre voilà quoi vous n'êtes pas con l'HDV tout le monde connaît mais le truc qui est plutôt cool c'est qu'il y a des nouvelles dimensions ben des nouvelles dimensions en soit c'est l'end c'est l'end et les nether ensuite lorsque vous avez un certain rang et vous avez l'accès à la dimension il faut que vous ayez un rang mais c'est là qui est plutôt cool en fait c'est ouh c'est ouh c'est ouh c'est ouh ouais c'est bon c'est ici ben en gros vous pouvez avoir des shooters des shooters vous pouvez avoir plein de nouveaux mods des nouveaux items que vous pouvez obtenir avec ces îles là donc il y a toujours quelque chose à faire vous avez toujours des buts ensuite ils ont des nouveaux items donc c'est ici vous retrouvez sur season 6 différents nouveaux items certains seront débloquables grâce au métier d'autres grâce à de nouveaux crafts donc on peut voir ici il y a un H genre de H une pioche une épée de farm et une wood farm donc vous savez j'imagine que ça fait certains trucs stylax ensuite on a les donjons donc ça je vais en revenir après parce que c'est le truc le plus stylé mais ça c'est un truc que on jouait quand on jouait sur le serveur d'avant il y avait pas ça et ça je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir des propres shops sur ton île donc tu peux vendre certains items toi-même c'est plutôt cool bon 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 le truc intéressant maintenant c'est ça sur season sky il y a des donjons et en fait avec les donjons lorsque une personne du serveur obtient la clé du donjons ça ouvre le monde pour tout le monde et tous les autres joueurs peuvent aller dans le monde et farmer des mobs des nouveaux des nouveaux mobs qui donnent des nouveaux loot des nouveaux items et des items inédits genre jamais vu et tout donc ça c'est plutôt stylé en vrai je suis vraiment hâte de voir ce que ça va donner les donjons et tout mais pour l'instant ça avait l'air plutôt cool lorsqu'on me les a présentés donc ensuite comme vous voyez le spawn vous avez votre île et tout mais vous avez aussi le spawn qui vous propose plusieurs trucs donc la caisse de vote ce que vous tout le monde peut l'avoir ensuite par en bas ici on a toutes les caisses payantes et ces conneries là et vous avez une zone d'enchant vous avez aussi le marché juste ici donc le marché il y aura des items inédits que vous allez pouvoir acheter comme par exemple je vous donne un exemple tout con mais là il n'est pas configuré mais vous allez pouvoir par exemple je vous donne un exemple débile mais bon mettons 50 emeralds contre peut-être un leaf sharpness 7 tu vois des conneries comme ça ça a des items vraiment spécial et tout comme je le dis il y avait le warp tutoriel si on voulait voir mais en gros quand on y va de gros en gros là c'est pas mal tout le serveur c'est vraiment stylax ça fait longtemps que j'avais pas envie de jouer un serveur et là ce serveur me donne vraiment envie on peut voir le top money le top des joueurs aussi les classements de certains trucs il doit sûrement y avoir des conneries de récompenses pour ces classements là sinon je pense pas qu'ils seraient là et aussi il faut savoir que sur ce serveur là le dernier serveur parce que j'avais joué les cheats étaient autorisés genre on pouvait on pouvait cheater genre rester AFK en minant des trucs comme ça sur ce serveur là on m'a dit qu'il y avait aucun cheat autorisé et les AFK c'est 15 minutes et ensuite les kicks du serveur donc voilà quoi faudra faire attention pour ça et pour monter vos métiers vous pouvez pas juste les monter en restant AFK est-ce que je crois que j'ai tout j'ai parlé de tous les amis comme j'ai dit ouais ok donc maintenant on va passer pour le giveaway donc si vous voulez gagner je vais faire gagner je sais pas on va dire 10 euros de points boutique sur le serveur en plus de 5 millions de coins à pixels ce que vous devez faire c'est tout simple c'est me dire qu'est-ce que vous qu'est-ce qui a l'air le plus intéressant selon vous sur le serveur dans ce que je vous ai montré ou ce que vous avez vu du trailer des trucs comme ça parce que je mettrai le discord dans la description et tout vous allez pouvoir aller voir les spoils le trailer et tout les trucs parce que moi c'est vraiment une petite vidéo toute petite pas très longue genre peut-être 10 minutes gros max mais dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a l'air le plus intéressant sur le serveur par exemple moi ça serait Icons le truc le plus cool c'est les donjons à 10 jouets un truc comme ça genre vous mettez un truc comme ça dans les commentaires et puis voilà attention faut savoir que vous devez mettre votre pseudo que vous utilisez sur iPixel ainsi que si vous utilisez un autre pseudo sur le serveur Season Sky indépendamment de si je sais pas peut-être que vous allez jouer avec un compte crack ou je sais pas vos conneries ou quoi comme ça n'hésitez pas à mettre 2 pseudo si vous utilisez des pseudo différents ou quoi ok maintenant pour les autres 5 millions donc il y avait 10 millions au total les autres 5 millions ça sera sur le discord High Skies dans la description aussi c'est mon discord de Skyblock à moi je vais mettre une petite vidéo de toute façon avec la le everyone que j'aurais mis vous allez pouvoir voir cette vidéo là et puis voilà quoi vous allez juste à cliquer sur la réaction et vous allez pouvoir être tiré au sort comme j'ai dit les serveurs aujourd'hui pour vous donc venez jeter un coup d'oeil les amis ça me ferait vraiment plaisir et puis encore une fois merci à Métis et toute l'équipe d'administrateurs qui m'ont qui m'ont sponsor cette vidéo là bien sûr je vais pas vous mentir j'ai reçu un total de 8 euros voilà abdoulilou donc voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui les amis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je suis en train de travailler sur un truc quand même assez intéressant sur Skyblock je pense que c'est illégal mais bon je suis un bandit donc je risquerai de me faire bannir pour CheatX en vous montrant la prochaine vidéo sur ce on se retrouve mercredi pour la nouvelle vidéo c'était Icons je vous aime ciao ciao ciao